Les aiguilles de l'horloge situées sur la porte de Bourgogneval d'indiquent 15h15. C'est l'heure où les derniers SS ont quitté le camp et où le doyen Hans Hayden a pu dire « nous sommes libres ». 15h15. Le président Steinmeier nous a rappelé en février que c'est à 15h15, le 9 février 1919, qu'a été déclarée ouverte l'Assemblée constituante qui donna naissance à la République de Weimar, une démocratie parlementaire. Mais c'est cette démarche malmenée qui a mené Hitler au pouvoir. La démocratie n'est donc pas en soi un gage de lumière et de progrès. La démocratie peut s'éroder, se démonter, bout par bout, méticuleusement, sous notre regard, sans susciter une inquiétude particulière quant au résultat final. « Aucune mesure ne suffit en elle-même à remettre en cause la démocratie, mais réunis, ces mesures la détruisent ». Dans quelques semaines, les citoyens européens seront appelés à renouveler le Parlement européen. En février 1993, le président du comité international, Buren Valdora, avait, avec ses collègues des autres comités, obtenu du Parlement une résolution sur la préservation de l'oubli, de la banalisation et de la destruction des sites des camps de concentration. Le Parlement, en 2018, a renouvelé cette position. Il l'a même étendue en appelant des États membres à condamner et combattre la banalisation et la minimisation des crimes commis par les nazis et leurs collaborateurs. Il a considéré que l'absence d'action résolue contre les groupes néo-fascistes et néo-nazis a permis, je cite, « la montée actuelle de la xénophobie en Europe ». C'est sûr ces résolutions du Parlement. C'est sûr des politiques nationales courageuses, mais qui, dans certains pays, sont en train d'être affaiblies, et sur nos propres forces que nous nous appuyons pour protester contre les atteintes au mémorial de Mauthausen ou à celui de Flossenberg. Buren Valdi et ses camps extérieurs peuvent aussi être en danger. Le comité international est très attentif aux évolutions très ambiguës des représentants de l'AFD à l'égard de la mémoire de Buren Valdi et des crimes nazis. De même, nous restons vigilants sur la volonté d'utiliser le site du camp extérieur de Mülhausen pour y construire un musée. Non pas un musée sur les milliers de détenus qui y furent exploités par l'industrie de guerre, et notamment des détenus juifs hongroises, mais un musée exaltant une production alimentaire régionale. Et nous nous sommes félicités de la réaction rapide du mémorial des autorités du land de Thuringe, de la communauté juive, et plus largement de la communauté internationale, qui a permis de trouver une autre solution afin de conserver ce lieu de mémoire. J'ai d'ailleurs sollicité le maire de la commune pour le rencontrer, et pouvoir rassurer les familles des internés et déportés sur le respect qu'il a de ce lieu de mémoire. Il est ici présent, et je le remercie. Souvenons-nous des deux phrases prononcées dans ce reportage sur Borenwald, le 15 avril 1945, par Edward Mureau, journaliste américain de la CBS. Il disait, « J'ai rapporté ce que j'ai vu et entendu, mais seulement en partie. Pour l'essentiel, je n'ai pas de mots. » Imre Kertesh, Georges Tsemproun, Eugel Kogon, Stéphane Hessel, Boris Paor, Ivan Ivongi, ont pensé cet indicible. Penser cet indicible, c'était en analyser les causes, en tirer les enseignements pour l'humanité, croire et porter de nouveaux rapports humains. Je souhaite que, dans ces lieux, mais aussi dans nos pays, dans nos actes quotidiens, notre exercice de la démocratie, nous, qui représentons les centaines de milliers de détenus de Borenwald, nous restions au service de leur parole. Chers amis, il y a 74 ans, les survivants ont fait le serment d'agir pour la paix et la solidarité fraternelle entre les peuples. Par leurs témoignages, ils luttent contre le racisme, l'antisémitisme, l'antiziganisme, l'axénophobie, les thèmes d'extrême droite. Ces témoignages se font plus rares, c'est pourquoi nous devons encore et encore les écouter, et je vous propose de les entendre dire le serment de Borenwald. Merci.